Musique Il ne fait aucun doute que le secteur du cuir, comme tous les autres secteurs, a été gravement et durablement touché par cette crise-là. On assiste depuis le mois de mars 2020 à une nette baisse de la production dans ce secteur-là qui est engendrée par une forte baisse des commandes provenant de l'étranger. Donc vous le savez que le secteur du cuir, il dépend fortement des exportations. Près de 60% de notre production nationale est exportée vers l'étranger et sont sonnées en Europe. Et depuis le mois de mars, on a assisté à une réduction vraiment quasi totale des bancs de commandes, des canets de commandes. Comme vous le savez, le secteur du cuir, c'est un secteur qui est particulier. Si je peux le résumer, il y a 5 ou 6 maillons de la chaîne de valeur du secteur du cuir. Le premier maillon, c'est l'élevage qui va nous donner des pots, donc l'élevage. Le deuxième maillon, c'est l'abattage, c'est-à-dire on va tuer les bêtes. Le troisième maillon, c'est le tannage, on va faire les pots du cuir. Le quatrième maillon, c'est la transformation, c'est le maillon important. C'est à partir de là où on obtient soit des chaussures en cuir, soit des vêtements en cuir, soit de la maroquinerie. Et le dernier maillon, c'est la commercialisation et la distribution. Cette crise-là, elle a attaqué le secteur dans deux maillons essentiellement. Le premier maillon, c'est le tannage. Parce que, comme vous le savez, ici au Maroc, on ne dispose pas de cuir de qualité, de très bonne qualité. Ou bien on a des pots de qualité, mais c'est aléatoire. Des fois, ils sont de bonne qualité, des fois, ils ne le sont pas. Donc, étant donné qu'on importait beaucoup de pots de l'étranger, et depuis le mois de mars, les importations ont été fermées avec le confinement, donc on avait des pots de moins bonne qualité. Donc, on faisait avec ce qu'on avait au Maroc, donc la qualité était aléatoire. Et le deuxième maillon qui a été touché par la crise, c'est la commercialisation. Étant donné qu'on exportait près de 60% de la production nationale à l'étranger, et avec la chute et la fermeture des frontières, on n'exportait plus. Donc, le secteur a été gravement touché. La CGM a fait une étude dans ce sens-là, et on a assisté à une baisse du chiffre d'affaires de plus de 60% et des emplois de plus de 70% sur cette période-là. Aujourd'hui, il est encore trop tôt, c'est prématuré, pour mesurer l'impact réel de la crise sur le secteur. Les chiffres dont nous disposons aujourd'hui parlent d'une baisse du chiffre d'affaires et des exportations et de l'emploi. On ne voit pas encore le bout du tunnel. J'espère qu'on le verra bientôt. Mais pour le moment, on ne peut pas encore mesurer durablement l'impact de la crise. D'ailleurs, on constate que cette crise-là n'a pas seulement touché le secteur du cuir au Maroc, elle a touché tous les pays qui oeuvrent dans ce domaine. Même la France, qui est un pays, on va dire référence dans son domaine-là, a assisté à une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 30% de ses exportations. Donc, ce phénomène-là ne touche pas uniquement le Maroc. Il est global, et on est dans la moyenne de ce qui s'est passé pour les autres pays. Depuis la crise de la Covid-19, on a assisté à un intérêt croissant de la part des Marocains pour le e-commerce. D'ailleurs, on a noté que les chiffres battent tous les records dans ce domaine-là. Donc, les Marocains se sont rabattus longuement sur ce mode de consommation-là. Donc, c'est un mode de consommation et de commercialisation dans le secteur du cuir pour attirer profit. D'ailleurs, d'autres expériences à l'étranger, en Turquie ou en Éthiopie, ont montré que de plus en plus de consommateurs se ruaient sur les sites de e-commerce pour consommer des produits du cuir également. Donc, ça, c'est une piste qui peut être creusée pour sortir la tête de l'eau pour le secteur. D'autres pistes qui ont été identifiées et qui sont en cours d'implémentation, c'est la volonté étatique de réduire les importations du cuir en augmentant les droits de douane pour consommer local. D'ailleurs, le discours de M. le ministre de l'Industrie et du Commerce a mis l'accent sur le menu Marocco et de favoriser les produits marocains au détriment des produits importés. Et comme vous le savez, le Maroc a une tradition ancestrale dans le secteur du cuir. Donc, nous avons des produits de bonne qualité. Il faut juste une petite touche de design, d'innovation, et nos produits seront très demandés, aussi mis en Maroc qu'à l'international. D'autres pistes qui ont été identifiées avec la Fédération du cuir, c'est de passer du mode de sous-traitance à un mode de produit fini ou de co-traitance, afin de valoriser le produit ici chez nous et de le vendre au lieu de vendre uniquement des minutes aux donneurs d'heures d'étrangers et de faire que de la sous-traitance. Donc, ça, c'est une piste identifiée qui est très importante, dont le M. le ministre a mis l'accent fortement dessus. D'autres pistes qui ont été identifiées, c'est l'innovation et la créativité. D'ailleurs, la Fédération du cuir est en train de monter des modules de formation pour améliorer la qualité et le design de nos produits. On manque, malheureusement, ici au Maroc, dans le domaine de la formation dans le métier du cuir, on manque de formateurs de qualité. Et d'ailleurs, les modules de formation ne répondent pas exactement aux besoins des acteurs du secteur. Donc là, il y a une réorganisation afin d'insuffler une nouvelle dynamique à la formation dans ce domaine-là, afin de monter en compétences et en niveaux. L'économie mondiale a connu des transformations importantes dans les flux des échanges de marchandises. D'ailleurs, les pays développés et même les établissements publics ont décidé de raccourcir leur chaîne d'approvisionnement pour ne pas dépendre uniquement des marchés asiatiques essentiellement chinois. Donc le Maroc, en tant qu'acteur majeur dans ce secteur-là, devrait se positionner sur cette volonté des pays développés de vouloir raccourcir leur chaîne d'approvisionnement afin de tirer profit de cette volonté-là. Aujourd'hui, également, les marchés africains peuvent constituer un véritable marché brûlé de croissance. D'une part, à travers la volonté royale de renforcer la coopération sud-sud, et d'autre part, à travers l'opérationnalisation et la mise en œuvre de la ZLECAF, ce qui pourrait constituer une véritable opportunité pour les opérateurs marocains opérant dans le secteur du cuir. Donc le marché africain est un marché très important qui va en devenir et sur lequel on devrait se positionner. Le Maroc a toujours eu une forte tradition dans les métiers du cuir. Donc le Marocain, l'opérateur marocain dans le secteur du cuir, il maîtrise son secteur, il le connaît. Il a toujours eu des défis, il a toujours eu des difficultés, il a toujours su s'adapter et se réinventer. Donc il y a des quick wins à actionner. En ces temps de crise et d'incertitude, il y a toujours des opportunités à saisir. Il faudrait se positionner et on en tira profit. J'en suis sûr et certain, l'opérateur marocain, il a su se réinventer, se réadapter. Il a toujours sorti la tête de l'eau.